Yo, bonsoir, bienvenue à vous, vous êtes dans Breaking News, je suis bboyred, votre hôte avec Yuval, yes, sans plus attendre, on va aborder le premier thème, qui est la forme d'une vidéo, qui est, je ne vous le cache pas un peu la question phare de ce soir, je ne vous le cache pas. Allez, j'espère que t'attends. Alors la première question, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi avoir voulu rendre Bouty en Red Bull BC One, ce genre-là ? Je pourrais consigner un peu les deux vases, tu vois. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Les gens pensent qu'on a fait ça sur la scène parce qu'on n'a pas été sélectionnés. Alors, oui, on a gueulé parce qu'on n'était pas sélectionnés, mais on n'a pas été sélectionnés au vu de ceux qui ont été sélectionnés. Et là, je ne blâme pas les danseurs. Les danseurs ont fait leur table, ils ont fait leur show, ils sont pris, tant mieux. Moi, ce que je reproche, c'est la façon dont ça s'est passé, la façon dont on nous a traités. Je vais sortir les places, après les gens en suivent, il n'y a pas de problème. Je vais expliquer tout, comment ça s'est ficelé. Mais moi, je pars d'une question simple et j'aimerais bien que les mecs qui sont concernés répondent un jour. Qu'est-ce que c'est que cet événement où tu as un organisateur qui met toutes ses billes sur une équipe, d'accord ? En l'occurrence, il met ses moyens sur les dom-toms, il y va, il dépense de l'argent, il y va toute l'année, il met son meilleur chorégraphe, en l'occurrence Momo des Vagabonds qui est dans l'organisation du BOTI, ils y vont. J'ai lu l'article, il y a qu'à se baisser, tu prends l'article, tu lis. Les mecs, ils les ont suivis pendant un an, tu vois, ils ont monté le show limite, ils ont accompagné pour le show. Et voilà. Et cette équipe fait le show. Et cette équipe fait meilleur show. Est-ce qu'il méritait d'être meilleur show ? Ça après, ça, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, c'était clairement pas le meilleur show. Mais la rigueur, mais tu sais quoi, la rigueur tant mieux pour eux. À partir du moment où l'organisateur t'a bien aidé ou t'as limite fait le show, soit tu participes, tu fais un show chorégraphique de démo, mais tu participes pas à la compétition. Je veux dire que là, t'es encadré et plus participant. T'es encadré. Parce qu'en ce cas-là, il suffisait de faire quoi ? Il fallait envoyer juste un email là-bas aussi. Moi, j'aurais bien aimé que Momo me fasse mon show. Momo ou d'autres... Non, Momo ou d'autres... Il fait partie de leur gars. C'est un super chorégraphe. Il a chorégraphié vagabond. Ils ont fait des putains de résultats. Moi, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse notre show plutôt qu'on se saigne pendant deux mois et demi ou trois mois tous les week-ends. Et puis comme ça, on est qualifié direct en demi-finale. Et comme ça, voilà, tu sautes un battle. On n'était pas en colère parce qu'on n'a jamais prétendu être le meilleur show. À ce moment-là, est-ce que vous le saviez tout ça ? Bien sûr, on le savait. Moi, j'ai toujours su qu'il y avait des trucs bizarres dans le boutique. Au début, tu n'y crois pas. Tu dis non, il n'y a pas tellement de m'avoue. Peut-être que c'est nous. Tu te remets en question. Et franchement, on s'est toujours remis en question. Ce que je vais te dire, c'est qu'on a reparticipé parce que dans ce cas-là, j'ai voulu croire par dépit. Je me suis dit que puisqu'il y a des histoires comme ça, l'année où tout le monde nous dit c'est nous, hors gars y compris, vous êtes les favoris, vous êtes dans les favoris avec TFC, je me suis dit qu'il n'y a qu'à faire. Au moins cette année, enfin, au moins, c'est pour nous, tu vois. Mais même pas. Même moi, c'est pour vous. Mais même pas. Et ça, je trouve, c'est même un manque de respect. Parce que je ne dis pas qu'on a fait le meilleur show. Au contraire, on a fait des erreurs, etc. Mais il y a eu des erreurs partout. Encore une fois, big up à eux parce qu'ils sont passés, s'ils veulent, ils ont fait un show à Thème. Master Breaker ? Non, Master Breaker, c'est le scandale atomique. Pour moi, c'est clairement un des deux meilleurs shows. Un des deux, c'est le meilleur. Les mecs sont sixième. Borderline, tu vois. C'est n'importe quoi. Et je vais parler du jugement après. Et mes DASKICK, par exemple, ils sont en mi-finale direct. Le show démarre, un gros crash, tu vois. C'est pas grave. Nous aussi, on en a fait. Après, c'est pareil. Il y a un autre trou qui était dans le même cas que nous, c'est Furise. Ouais, Furise. Mon filet, Furise. À un moment donné, voilà. Qui a un nom, qui a une touche, qui a de l'expérience. Et comme nous, pareil. Et tu vois, le scandale, c'est que moi, on est venu me voir. Alors, d'une part, tu as des gens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, mais Mistre, cette année, il n'y avait pas trop de niveau. Vous auriez dû être ultra carré pour être sûr de vous qualifier. » Écoute, moi, je vais te dire un truc. On s'est qualifié quasiment à chaque participation. Il y avait toujours eu des gros blazes. C'est quand même qu'il y a un problème, tu vois. On s'est qualifié quand il y avait les vagabonds, les figures de style qui n'ont pas des guignols en show. Quand il y avait les inestimes, quand il y avait les Pokémon, on a toujours été qualifié. Surtout, cette année, on a montré qu'on avait un groupe mature, avec un vrai groupe mature, tu vois. On ne peut pas ne pas être dans la line-up. Maintenant, on a fait des erreurs dans le show, je reconnais. Comme tout le monde en a eu des galères de sol qui glisse, de synchro, de tout ce que tu veux, de gars qui se blessent la veille. Et ça, c'est chacun. Chacun a son histoire. Moi, j'accepte qu'on me dise « T'as pas fait une meilleure chose. » J'accepte qu'on me mette sixième d'ailleurs. Tu me mets sixième. Tu me mets dans la line-up et tu me dis « Attention, Subskills, votre show, là, si jamais vous gagnez, il va falloir travailler. » Parce que là, vous êtes borderline. Pas de problème. Mais que tu ne me mets pas dans la line-up, ça, c'est un putain de manque de respect. Parce que moi, j'ai vu des débutants sur scène. La question, c'est si demain, je suis hors gars et que je vois ce genre de choses, est-ce que je devrais avoir peur de subskills ? C'est un geste par rapport à un événement, ça, c'est sûr. Mais nous, on assume aussi derrière. On en a parlé entre nous aussi. On monte sur scène pour quoi faire ? Pour montrer notre mécontentement, on assume. Et voilà, il y a une histoire. Encore une fois, il y a des faits. Je vais y aller un peu dans l'ordre, pas chronologiquement, mais par exemple, il faut que tu saches que quand on a fini le show, on a vu un ami quintessence qui est venu nous voir avec une fiche, avec marqué les trois battles de quart de finale. On n'était pas dans les demi-finales, on était dans les quart de finale. Et le troisième battle, c'était subskills contre 7-4. On a vu ça sur l'affiche. On a dit « Bon, les gars, on se prépare. On se prépare sous le côté. » On a commencé à marcher. J'ai croisé Mounir. J'ai dit « Ah, Mounir ! » Alors, j'étais content. Mounir me dit « Non, vous n'êtes pas qualifié. » avec un sourire. J'ai dit « Non, mais attends, quoi ? » Il me dit « Non, non, vous n'êtes pas qualifié. » Je lui dis « Ah, tu rigoles. » Il me dit « Non, non. » Je lui dis « Ok. » Je n'ai même pas pris en compte. Moi, j'ai vu l'affiche. J'ai dit « Les gars, on va préparer sur le côté. » On a répété les combis, machin. Deux battles pass, on était chaud. On monte derrière le rideau au moment de l'appel du troisième battle. Thomas vient nous voir « Non, vous n'êtes pas qualifié. Vous descendez de là. » Et limite, il me parle mal. Alors qu'on avait vu l'affiche. Alors on se dit « Putain, mais c'est quoi ce bordel ? » Et le truc, la malchance de Thomas quand tu dis « Si je suis un organisateur, non, citer Thomas. » Parce qu'il y a des antécédents. Nous, on a un groupe respectueux. Tous les organes vont te le dire. Tous les bibles vont te le dire. Moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis non seulement pas un mytho, mais que je suis quelqu'un de respectueux. Et tout mon groupe, c'est pareil. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On est tous les mêmes. Donc maintenant, il faut que tu saches qu'il y a des antécédents. Il y a huit bottis ou sept bottis qu'on a fait. Donc je te les cite. 2005, 2008, 10, 11, 12, 13, 15. On a fait tout ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en 2005 déjà, on vient nous voir, tu étais soit en mi-finale, soit en finale. On vient nous voir, on nous a dit « Vous êtes en finale contre Hello ». On était trop contents. Première participation, trop fiers de nous. 15 minutes après, et c'était Lamine. Il vient nous voir, il nous dit « Bon, les gars, il y a un problème dans l'ordinateur. En fait, je vous êtes en mi-finale. Il y a un problème dans l'ordinateur, d'accord ? » Ok, pas de problème. On a foutu un bordel, on s'est assis sur scène, on n'était pas contents, tu vois. On a attendu les années passent. On revient, 2008, ok, vas-y. Je pense au moins, on n'a pas été qualifiés. 2010, c'est bizarre, on n'a pas été qualifiés, mais allez, on dit « Vas-y, c'est pas grave ». 2011 et Vagabong, tout ça, je t'ai vu toi, Yuval, j'ai vu Lamine la veille. Vous m'avez dit quoi, Nîmes ? Vous m'avez dit « Ouais, mais dis, demain, finale figure de style Vagabong ». Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit « Écoute, Yuval, demain, tu me mets contre n'importe qui en mi-finale, sauf Vagabong ». Parce que j'avais conscience qu'il n'y avait que Vagabong qui était vraiment clairement au-dessus de nous. J'ai dit « Tu me mets n'importe qui en mi-finale et on va voir c'est quoi la finale ». Parce que j'avais confiance en mon groupe. Je ne dis pas qu'on était plus fort que les autres, mais on avait largement notre chance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as dit « Ouais, mais Miss, tu sais très bien ce que les gens veulent voir en finale ». Il s'est passé quoi ? 2000 finales contre Vagabong. Alors, tu peux me dire que c'est une coïncidence, d'accord. 2012, on y retourne. Pas de problème, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de magouille. On se retrouve dans la poule de lui-batter, on est à un bout et l'autre de la poule de Pokémon. C'est mathématiquement et logiquement impossible qu'on se rencontre avant la finale, ça n'est pas possible. Tu vois ? Parce que le premier tour contre figure de style, ça a fait un peu polémique. Mais passé, tant mieux pour nous et Big Up à figure de style. On arrive dans les couloirs, on se prépare pour le deuxième tour qui était censé continuer ce team. Thomas vient nous voir en courant, limite en panique. Il nous dit « Ouais, les gars, désolé, on s'est trompé dans les fiches d'ordinateur. Vous êtes en demi-finale contre Pokémon, mais il faut monter tout de suite. » Alors déjà, tu n'imagines pas ce qui se passe dans notre tête. On dit « Mais attends, on méritait déjà une finale ». On n'a rien dit, on est revenu l'année d'après encore. On s'est requalifié contre la Smala. Il y avait la Smala, il y avait tout le monde, on se qualifiait à chaque fois. Et cette année, on vient encore nous voir, on nous montre une fiche et on nous dit qu'après, les juges, on les a tous vus un par un. Ils nous ont tous dit, à part Mounir, les quatre juges, ils nous ont tous dit expressément « Vous étiez dans nos six ». Alors après, il y a des rankings différents, pas de problème. Il y a un qui nous dit « Vous étiez troisième ». Il y a tous dit « Vous étiez dans nos six ». Et le problème qu'il nous dit, c'est qu'après, on donne notre fiche. Thomas les met dans son ordinateur et nous sort une liste, un ranking de battle qui, des fois, nous étonne. Et c'est souvent comme ça dans le BOTI. Alors, je te dis ceux qui nous ont dit ça. Karim Barouche, Pauwan et même Barim Bouchlakey, même la vie à l'Ostérieux. Les jurys du BOTI, de cette année-là. Voilà. De manière générale, ils disent « On ne comprend pas toujours ». Juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les jurys auraient pu vous dire que vous êtes dans le top 6 parce qu'ils n'assumaient pas le fait qu'ils n'avaient pas voté ? Justement, j'allais venir. Peut-être qu'ils peuvent nous, parce qu'on était aussi super énervés. Ils peuvent peut-être nous passer la pommade s'ils veulent, mais moi, je suis droit dans mes BOTI. Après, c'est eux face à leurs paroles. Moi, je te dis ce qu'ils ont dit ce soir, ils l'ont dit. Voilà. Maintenant, c'est eux. Je dis devant la caméra, ils l'ont dit. Maintenant, si eux, ils ont menti ou quoi, ça les regarde. Ce n'est pas mon problème, tu vois. Donc, maintenant, le BOTI, soit il y a un sérieux problème d'ordinateur et je veux bien envoyer un numéro de dépanneur informatique à Thomas, il n'y a pas de problème. Il sort du point vraiment pour des cons, tu vois. Et c'est là où il y a un problème. Cette histoire de cette année, c'est même que la goutte d'eau. Et moi, j'avais déjà dit, j'avais déjà dit avant, ce sera mon dernier BOTI. Et il m'a dit pour me justifier, il m'a dit écoute, regarde Jinjo. Jinjo, champion du monde en 2010, ils n'ont même pas été qualifiés en 2011. Tu crois que je cautionne ça ? C'était un scandale. La dernière question, ce serait par rapport au BOTI pour passer à un autre sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vos cadres, vous conseilleriez à des jeunes de faire le BOTI, enfin à des groupes de faire le BOTI encore aujourd'hui ou pas du tout ? Ça dépend. Si ça a changé, si l'organisation change, s'il y a des choses qui changent, oui. Mais moi, personnellement, c'était mon dernier. Je ne le ferai plus jamais. Même si ça change, je ne le ferai pas. Et encore une fois, Bigger, pas Master Breaker, meilleur show pour moi. Enfin, meilleur show ou dans les deux meilleurs shows. Ils n'avaient rien à foutre en quart de finale. Je voulais dire aussi que pour ce qui est de la qualité du break aussi, ils n'ont même pas respecté Furiz qui est de chez eux. Tu vois, Furiz, ils ont fait un bon show, ils ont se belé à la salle, ils ont fait quelques erreurs d'appui ou de synchro. Ils méritaient d'être dans les six parce que ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, tu veux des battles de qualité. Tu veux montrer à la France ce qu'il y a des niveaux en France. Mais du coup, moi, ça soulève la question de, est-ce que toi, en tant que orga ou est-ce que dans les critères de sélection des shows, tu dois prendre en compte le poids du blaze. Non, pas le poids du blaze. Mais c'est ça en même temps que toi. Et tu as des grosses équipes, tu sais que derrière, tu vas les envoyer au casse-pille, tu sais qu'ils doivent faire des batteurs. Donc, tu le prends en compte aussi dans ton jugement. Mais si tu as une équipe inconnue qui débarque avec le niveau des vagabonds, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas le blaze qui me dérange. C'est la qualité du break, encore une fois, le niveau de break que tu proposes. La maturité. Est-ce que tu es quelqu'un ? Parce que là, ce moment-là, quand ils ont été qualifiés en 2010, c'était pas le coup de ouf en France. Ils le sont devenus après, tu vois. Ils ont fait quelques participations, ils étaient connus pour 2003, tout ça. Mais c'est après qu'ils ont montré qu'ils avaient, tu vois, l'étoffe. Mais à l'époque, on n'aurait même pas cru que c'était où qu'elle allait passer. On aurait pu se dépasser ou tout comme ça, tu vois. Mais c'est juste que le break qu'ils ont proposé dans leur show et la classe qu'ils avaient, etc. Tu vois, c'est ça aussi que tu considères. Et dans ce cas-là, si tu ne calcules pas les blazes, encore une fois, je te redemande et je veux qu'on me réponde à cette question. Pourquoi vous avez qualifié une Femus l'année dernière ? Alors que j'ai un gros respect pour une Femus. Et moi, je comprends que vous les avez qualifiés. C'est ce que je leur dirais. Parce que c'est une Femus et qu'ils ont un vrai niveau et qu'ils représentent la France. Donc maintenant, si eux tu es qualifié alors qu'ils ont fait des erreurs, pourquoi nous tu nous blâmes ? Et surtout l'année où, soi-disant, il n'y avait pas trop de gros blazes. Dans les 6 blazes qu'il y avait sur cette compétition, on était plus que largement dedans. Plus que largement dedans. Et ça aurait changé la donne. Et ça aurait changé la donne, crois-moi. En toute humilité, ça n'aurait pas été la même chose. On l'avait vu lors de la fameuse musicalification en Red Bull. Non, même à Shell. Shell battait le Cypher France. Et même au Red Bull, on a tenu tête à une Femus. Et un week-end. Bien sûr, bien sûr. On était prêts, t'inquiètes pas. Très bien. Est-ce que ça pose problème que Yuval soit dans toutes les vidéos alors que c'est son émission ? Ça a forcément créé le débat, mais ils s'en foutent. Qu'est-ce que ça vous évoque ces images-là ? De voir la petite Terra qui a 6 ans et qui a fait un buzz assez phénoménal sur ce matin-là. Je ne sais pas, c'est des millions de vues sur cette vidéo. Elle a même fait une pub d'ailleurs. Elle a été invité partout, des pubs de Skik je crois. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ça ? De base, qu'un enfant aussi jeune qu'il soit sous les projecteurs et qu'il ait une telle visibilité ? C'est bien. C'est bien. C'est un enfant ou pas d'un droit. C'est un baby battle. Mais ça ne vous pose pas de problème de savoir qu'aujourd'hui il y a des jeunes de 6 ans qui sont sur des scènes aussi internationales, qu'aux yeux ont vu tout le monde ? C'est le concept de l'événement. Il y a un battle 8-8 international. Il y a un baby battle international. Voilà, ça ne pose pas de problème. Si ça serait un 8-8 normal avec, on va dire, les grands et qu'il y ait des enfants comme ça, là ça serait bizarre. En fait, c'est surtout que nous, par exemple, on est tous majeurs ici. On est dans une discipline qui est assez jeune, qui a moins de 50 ans. On ne connaît pas vraiment les vraies répercussions physiques à long terme que le break a sur mon corps. Et donc est-ce que, quelque part, d'avoir un enfant si jeune qui est dans une discipline qui est assez violente quand même physiquement, et qui n'est pas forcément suivie par des ostéos et des médecins, est-ce que ça, ça ne peut pas poser des problèmes d'éthique au bout d'un moment ? Ou alors pour les organes, pour les parents, pour les petits... Justement, la première chose, c'est que c'est la responsabilité des parents. C'est clair. C'est une discipline dangereuse, tu vas voir papa, maman, et tu vois, là c'est à eux de dire, s'ils acceptent que leur gamine soit sur une scène à la bout du monde, et voilà, qu'elle fasse le show sur des trucs dangereux. C'est ça, c'est les parents, tu vois ? De la même manière que si tu allais jouer dehors jusqu'à pas d'heure à 10 ans, voilà, c'est à toi de trouver ma attention. Donc maintenant, le truc, c'est que... Il faut juste être bien encadré. Be on Terra, elle n'aurait pas fait le buzz comme ça. Si c'était pas René Gaet qui était derrière aussi, il allait en contact, je ne sais pas si elle aurait fait une pub. Ça aurait été mal petite, elle aurait eu ce niveau-là. Je ne sais pas si elle aurait fait le buzz pareil, elle aurait fait le buzz un peu sur les vêtements. Mais est-ce qu'elle aurait fait les pubs ? Non. C'est parce qu'elle a des bons contacts. Donc à partir du moment où elle est bien encadrée, et c'est ça aussi qui fait qu'elle a le niveau, c'est ça qui fait aussi peut-être qu'elle voit des ostéos. Elle a l'esprit, elle a l'arbre, elle a le truc. Mais parce qu'elle est encadrée par quelqu'un qui est dans le game aussi, tu vois ? C'est comme ça que ça se passe. C'est sous l'aurique. Sous l'aurique, ouais, même. C'est ça qui se fait que, aussi normalement, je pense qu'elle est aussi encadrée par des médecins. Elle voit certainement des ostéos. Elle se fait occuper. Enfin, on prend soin d'elle dans le sens où on connaît aussi la culture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont voir un spectacle de danse, un battle de break, est-ce que les gens se posent des questions sur si les enfants sont encadrés au moment où ils les voient danser ou ils s'en foutent complètement ? Je pense pas qu'ils se posent la question. Je pense qu'ils se disent, cette compétition, elle est bien montée, etc. Ils pensent qu'il y a le travail derrière de fait. D'accord. Que ça soit dans les cours, que ça soit bien fait, les échauffements, etc. Je pense qu'ils se posent même par l'acquisition. Ils viennent voir un spectacle. Pour un enfant, pour un adulte, la discipline est dangereuse de toute façon. Si elle est dangereuse pour une petite, elle l'est encore plus pour le dégâts de nos âges ou les cervicales, etc. Moi, j'ai vu la vidéo qui fait le buzz en ce moment. Big up à lui pour son move. Mais fais attention quand même. C'est le gars des melting force qui fait un flip tête arrière. Il fait une baguette directe. Moi, j'ai vu ça. J'ai tellement peur pour lui. Parce que j'en ai vu des accidents, des cervicales et des trucs comme ça. Et des biens connus. Donc, à un moment donné, c'est juste une histoire de pédagogie. Si tu es bien encadré et que la personne derrière te dit « bon, attention, ce genre de move, c'est d'entre eux ». Si tu es bien encadré, de toute façon, normalement, tu vas le remplir. Mais est-ce que, du coup, quand tu as une petite qui a des talents comme ça et qui peut potentiellement lever du fou, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi auprès des parents de ne pas forcément l'acheter en pâture, entre guillemets, l'acheter en pâture, de la protéger peut-être des gros battles, du buzz ? L'enfant, elle a 6 ans, elle est en train de faire de la danse. Est-ce qu'on peut se poser aussi la question de l'utilisation des parents, de l'enfant ou comme une manne financière ou des choses comme ça ? Un moyen de voyager ? L'argent, c'est ce que tu viens de le dire. Donc, c'est à partir du moment où tu peux gagner de l'argent pour les parents, ça va pas dans la pose de la gamine. Tu peux gagner de l'argent, tu peux voyager dans le monde entier parce qu'elle, elle va faire voyager quelqu'un. Mais oui, elle va pas tout seul. Oui, là, il y a un problème sur ça. Après, le débat, ça peut être sur l'âge aussi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça peut être sur l'âge aussi. Bon, là, à 6 ans, c'est peut-être ça qui pose le problème. Mais quand tu as 10, 12 ans, finalement, on veut faire du break et t'inquiéter des vraies valeurs positives, comme, je ne sais pas moi, Justin qui a été encadré par les Russell Kings avec un bon gamin, tu vois, et puis qui est le petit Yves ou quelque chose. Ou en France, moi, le petit Martin qui est adorable et qui ne s'applète pas, il n'y a rien, tu vois. Alors, qui pourrait déjà aller à l'époque, déjà là maintenant, tu vois. Il y a la discrète. Voilà, le cas est là, il est très bien encadré. Du gars, pas qu'à chou, et puis voilà, tout ce qui l'entoure. Moi-même, d'aller au petit Mathéo. Voilà, c'est bien d'avoir des enfants aussi qui se donnent là-dedans dans ce truc, parce que c'est quand même quelque chose de positif. Moi, à leur âge, pour ne pas faire l'ancien, j'ai fait des sacrées conneries, j'aurais aimé plus de faire du break, crois-moi. Mais j'en connais à mon œuvre qu'on fait la même chose, hein. Ok. Alors, par contre, dans le sujet, c'est la dernière question. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ces enfants qui mettent des verges, est-ce que c'est culturel ou alors, s'ils veulent nous banaliser ? Non, ça, je suis archi-con. Ils veulent faire comme les grands, c'est tout. Ils voient une image véhiculée par les plus grands, par nous, peut-être. Ils veulent faire la même chose. Ça ne concerne pas que les parents, ça concerne aussi les danseurs qui les encadrent. Donc, c'est horreur de voir un gamin qui met une verge, qui prend une casquette, qui la jette, ou tout comme ça, parce que c'est tout simplement lui impliquer le manque de respect. Et... Tu sais, t'as juste envie de le tarter quand il met... Surtout s'il fait ça à la gant, tu vois, c'est quoi, ça ? D'accord, mais quand on voit la petite terre dans un matel qui fait ça... Non, je suis d'accord. Ça, ça, c'est quoi ? Qui fait des tranches longues d'or ? Mais ça, ça, c'est quoi ? Les gens, ils kiffent ! Les gens, ils exigent ! Non, non, non ! Là, ils débattent ! Mais je pense qu'on a tous kiffé en réalité ! Moi, j'ai kiffé ! Je pense que... On ne peut pas vraiment poser la question dans ça. Moi, c'est pas... Quelle est une grande gueule ? Tu kiffes qu'elle fasse ça, tout ce que tu veux ? Elle ou... Parce qu'elle assume son move derrière et qu'elle est forte. Maintenant, moi, un gamin qui vient, il est déverge, il tranche des gorges, mais il est venu à chier ! C'est sûr que c'est le crédit ! Tu veux pas faire ça ! Ouais, t'as vu ? Non ! C'est bon, voilà ! Il y a une équation avec son niveau. Non ! Ce que vous appréciez avant tout, c'est son niveau derrière. Et c'est ça qui met la pression, c'est qu'après, bon, elle se la pète, mais il y a mille façons de se la péter. Maintenant, si tu lui expliques ces gestes-là, elle va même pas savoir ce que c'est. Et finalement, elle s'obscène, en effet, de montrer ça à des gamins. Ou ça se trouve, elle les connaît, et comme elle a tellement scénarisé son truc, maintenant, c'est rentré dans sa corollette. C'est dans son passage ! Mais dis quoi, moi, je les connais même pas ! Je les connais même pas ! Ok, c'est bien que ça vous a plu ! On se retrouve donc la semaine prochaine ! N'hésitez pas à nous suivre, à poster des commentaires sur la page Facebook du Chin de City, parce que le but, c'est vraiment de créer un débat avec eux, mais surtout avec vous ! Donc, n'hésitez pas à réagir ! La semaine prochaine, on se retrouve donc avec ces trois sujets-là ! À la semaine prochaine ! Peace ! Breaking news !